bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre aventure avec le congo alors on était parti dans la colonisation ici de l'île de saotome voilà et j'étais en train de me demander si ça nous permettrait pas de faire des revendications sur ce mec là oui on pourrait complètement faire des revendications dessus du coup alors on va ramener un peu des gens tiens toi qui améliore l'altération avec le portugal on s'en fout revient et on va aller s'occuper du bénin d'ailleurs lui aussi au bénin on va le ramener est-ce qu'il faudrait également alors ça m'embête un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de monde mais ça pourrait être intéressant de prendre un conquistador et d'envoyer 8000 hommes s'occuper un petit peu de découvrir l'Afrique je suis à combien de commandants deux pour deux autorisés ouais c'est un peu le drame faudrait que je dégage mon explorateur qui ne me sert à rien on va le ramener deux secondes oui donc on a lancé la guerre là je vais commencer déjà à financer l'armée ce sera fait voilà on va voir si on a des trucs à explorer si on a rien à explorer on va dégager lui et on verra pour prendre un conquistador à la place on a perdu un conseiller ça c'est la loose alors ici au niveau non absolument pas ça explorer non il a toujours que faire le tour du monde lui il est nul il nous apporte rien d'un point de vue commerce donc on simplement hop les bateaux ils repartent protéger le commerce de côte d'ivoire c'est l'angleterre qui est la plus forte carrément et donc toi tu dégages alors du coup eux est ce qu'ils peuvent nous lâcher quelqu'un non c'est eux qui nous lâchent des conquistadors oui ça ferait quoi 15 en influence oui on peut complètement se permettre 15 en influence c'est pas trop un problème on va le mettre sur ces 8000 hommes là oh il est pas mal ça nous fera un commandant de plus pour la guerre et ensuite on lancera l'assaut ici on va lancer un petit réseau d'espionnage pour aider on va en balancer un autre au bénin par la même occasion il ya de la flotte le bénin mine de rien là même il je sais pas ce qu'il faut avec ses bateaux légers mais bon il est un petit peu plus fort que nous je pense point de vue navale après on pourra aller jusque chez lui à pied par les terres sauvages là donc c'est pas trop un problème toi tu vas aller là bas maintenant qu'on a un commandant ici tu vas être occupé de cette petite merde vite fait on va essayer d'éviter que ses troupes se baladent partout ce serait pas plus mal voilà on va encore attendre un niveau ils sont tech 7 lui il est tech 6 ah oui alors on a perdu notre mec ici prestige annuel bon on va prendre ça tant pis oui ça nous coûte du blé mais on va pouvoir lancer une guerre bientôt et donc mettre des impôts de guerre bien sûr voilà hop là c'est parti alors machin on te déclare la guerre donc ton allié vient bien sûr lui ne vient pas je peux pas l'appeler on va prendre bouillot gama pour notre vassal et c'est parti alors ici on y va si on y va les impôts de guerre instantanée voilà bon ça ne remonte pas le bénéfice de ouf mais déjà pas mal donc ici on va lui sauter dessus direct en espérant qu'ils se barrent pas parce qu'avec notre manoeuvre lamentable notre dirigeant général est hyper bon avec des armes à feu qu'il n'a pas mais alors par contre pour ce qui est de courir dans la brousse c'est pas ça voilà ici on a fait un petit stack wipe parfait ici il se barre lui c'est pas trop gênant pour l'instant on va lui assiéger son pays voilà et ensuite on va le poursuivre on va laisser notre allié s'occuper de sa capitale notre allié notre vassal dirons-le lui ah dis donc notre autre vassal commence à se bouger les fesses c'est impressionnant allez en avant passer par là plutôt est-ce qu'il a de la manoeuvre il a deux de manoeuvre lui donc il est plutôt bien pour le poursuivre il n'a que un on va pouvoir commencer à faire des revendications sur le bénin ça faisait une paix qu'on avait dû arrêter de faire des revendications c'est plutôt une bonne nouvelle alors ici où est ce qui va il va là bas ah on peut prendre une tec alors je m'arrête tout de suite on est à 3 de pénalité d'institution on va la prendre tout de suite voilà on va la prendre immédiatement cette tec d'ailleurs petite vérification au niveau des rivaux non on est toujours trop gros même avec ce qu'on a découvert pour l'instant alors où est ce qu'il va il va là donc on va le choper je pense qu'on a moyen de le choper en plus il est un petit peu souffert de sa balade les droits de colonisation du nouveau monde sont terminés pourquoi je peux pas il leur faut au moins 40 d'influences on va leur redonner je sais plus où c'était c'était là où il y avait l'estuaire du congo les marchands ils remontent à 40 d'influences voilà comme ça on peut leur accorder des chartes l'éclair c'est pas encore terminé ça se termine quand dans dix ans parfait alors ici je pense qu'on va gagner même si on a le petit malus avec un peu de balle on les stack wipe et c'est fini ah non on les a pas stack wipe je sais pas où est ce qu'ils vont se replier ils vont là on va aller là on va aller se replier là parfait si notre vassal a décidé enfin on dirait d'aller chercher ses 500 hommes bien joué mec voilà et là c'est fait alors l'opinion de rwanda à l'égard de congo change de plus 30 parfait donc ici on va se scinder ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 1 2 3 4 5 6 7 8 on va en prendre 8 pour être sûr d'être serein on va prendre le conquistador et on va l'envoyer explorer ah on peut pas parce que on peut pas l'envoyer explorer automatiquement vous êtes sérieux les gars ? pourquoi tu peux pas aller jusque là ? ah non c'est du territoire sauvage c'est pour ça bah va falloir qu'on le fasse à la main alors où est ce que ce serait le plus intéressant ? peut-être là tu peux pas passer là ça c'est des territoires sauvages on peut pas passer jusqu'à pied ici malheureusement ça c'est un peu triste ici c'est pareil faudrait que je traverse le bénin si je veux pouvoir passer c'est un peu la loose bah on va aller par là en attendant tant pis tant pis tant pis les 4000 hommes ils vont rester dans le coin lui il a enfin été récupéré ses 500 hommes du coup on va lui demander on va dire qu'il assiège ce truc s'il te plaît tu seras gentil de te bouger ça on va le donner au rwanda ça on le donne au rwanda voilà bon il va faire le taf lui voilà parfait alors le siège ici c'est fini donc on donne ça au rwanda et lui buzoga devant de la paix comprend son pays il veut pas il veut pas encore qu'on prenne son pays parce que son allié n'est pas définitivement à poil c'est pas grave il n'y a plus rien à piller on va se replier tranquillement chez nous pas de stress ici c'est fait ici ça va être terminé avec un peu de bol ici c'est fait voilà parfait donc là tu voilà tu lâches ton pays tu lâches ton peu de thunes et on prend voilà ça c'est fait et donc il reste la paix avec lui on va attendre que le diplomate revienne est-ce qu'on peut tout prendre ? on peut tout prendre on peut prendre ses sous c'est pas mal ce qui est cool c'est qu'on gagne à chaque fois tout le blé parce que comme c'est des vassals à côté ils prennent rien quoi et au niveau coalition c'est le pays qu'on va bouffer là qui gueule donc pas de problème hop là on prend ça et notre vassal le rwanda c'est fait on est bien on est bien on est bien par contre au niveau du blé on est moins bien alors c'est aussi parce qu'on a des hommes qui sont en train de se reformer ici ça joue un peu je suis un peu blasé qu'on puisse pas faire d'exploration automatique par contre quoi ça va être super relou au bénin, bah au bénin on fait le job on va essayer de rester au taquet avec nos dépendances pour pouvoir l'assimiler dès qu'il aura géré ses ses trucs il va falloir du coup qu'on suive lui à la main par contre au niveau sous là c'est un peu le drame je peux pas baisser la maintenance parce que du coup notre conquistador se retrouverait dans la merde ici ici il faudra qu'on prenne quelques cultures à un moment il va falloir qu'on se débarrasse de quelqu'un malheureusement même en se débarrassant de quelqu'un ça suffit pas pourquoi on perd autant de sous là c'est la maintenance coloniale qui pique la corruption un peu ouais non c'est l'armée qui fait chier clairement les marchands là ils nous lâcheraient pas du blé qu'on soit tranquille pendant un petit moment voilà alors est-ce qu'on aurait pas un atelier qui nous sauverait la vie voilà tiens hop on va faire deux ateliers ça devrait aider et puis on va quand même virer quelqu'un histoire de pas se retrouver trop dans la merde toi je suis désolé mais tu dégages c'est encore là qu'on a le plus de points il faut qu'on explore l'Afrique si on veut pouvoir grossir trouver des vassaux et tout sur ce coin là alors au Bénin on peut faire une revendication bah sur le Bénin ouais pas de soucis hop là on peut en faire d'autres oui donc on peut en faire trois donc on va essayer de faire les trois en tant qu'à faire alors là est-ce qu'on va se retrouver en exil c'est la question on va voir ça tout de suite non on a juste pas pu avancer très bien on va quand même essayer d'explorer un peu ça nous explore la terre donc c'est ce qu'on veut est-ce qu'on peut lui dire voilà va ici après va là après va là après va je sais pas où on va déjà lui faire faire ça on va voir s'il s'arrête ici ou s'il essaie quand même de continuer le chemin ah ça y est nos sous sont revenus un peu en positif c'est une bonne nouvelle donc du coup au niveau des techs à la fin du mois là on va être à 5 versus 5 je prévois pas de grosse guerre immédiate donc on va peut-être commencer à s'occuper de de remonter un petit peu la de faire avancer un petit peu le colonialisme en développement de pangu on va s'occuper de ça voilà encouragements au développement c'est parti euh est-ce que les marchands pourraient nous aimer ? euh on dirait que c'est de temps d'axe ouais non c'est beaucoup trop long donc tant pis on va devoir faire comme ça ici on a du cuivre c'est pas mal donc ça va être une province assez intéressante à développer quand même et puis bon on va partir sur euh sur du développement euh militaire puisqu'on a pas mal de points un petit peu là un petit peu là un petit peu là allez hop c'est parti voilà on a gagné 35% c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal par contre c'est clair qu'il faudrait clairement qu'on puisse se permettre donc lui il s'est arrêté euh ouais bah du coup euh ça fait chier mais on va le ramener on va le ramener puis on va baisser la maintenance de l'armée pour pouvoir payer un un conseiller ce sera quand même vachement plus intéressant oh nous sommes devenus une grande puissance carrément c'est la fête c'est la fête c'est la fête c'est la fête grâce à notre développement on est passé 8ème grande puissance devant l'Autriche c'était l'Autriche qui était là avant c'est quand même classe c'est quand même très classe le Congo est une grande puissance en 1505 attention quoi ça déconne pas alors par contre du coup vu qu'on a une grande puissance on a des ordres qui sont relous ça c'est une constante donc ça c'est ce qu'on développe donc on va pas leur donner un petit anorois un petit anorois sympa avec un peu de trou tiens ça c'est pas mal ça en plus il y a encore de l'autonomie hop allez hop prenez ça les gars faites vous plaise et puis on va laisser tomber le coup de l'exploration du coup tant pis on le fera est-ce que ça vaudrait le coup d'embarquer les mecs et de les débarquer ici peut-être quand même on va financer nos bateaux puisqu'on croule sauvatune on le sait bien ouais non pour l'instant non ça sert à rien c'est un peu triste mais on a bien assez de enfin on a bien assez de de trucs à coloniser pour l'instant donc on va lâcher l'affaire voilà on est en sécurité on va calmer la maintenance de l'armée un peu le temps que notre inflation descende portée coloniale plus 20 ouais c'est pas mal ça on va le prendre lui avec ça on pourra peut-être aller chercher ce truc là eh non même pas alors euh un mec de compétence 2 non on a pas c'est pas possible on va prendre les points on va prendre les points avec les points on peut développer le pays tout simplement donc au niveau des états bah c'est toujours c'est toujours pourri hein je me disais pourquoi ils montrent ça là on a cet état là qui est euh qu'il va falloir coloniser pour pouvoir le prendre qui est quand même assez balèze l'état beaucoup beaucoup de trucs qui sont pas qui sont pas colonisés assez étrangement Wanda je le vois Bengala je le vois mais Herzdo machin chose c'est où ? ah ça continue de l'autre côté là ? ah cet état là il va jusqu'ici et visiblement il va même encore plus loin où je ne vois pas promotion de l'écomienda la gestion des populations indiaires ne peut être négligée alors qu'est-ce qu'il se passe ? il va se perdre de 5 ans de hostilité à un roucoua production locale plus 1 et bah oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire et en plus on les assimile dans la foulée nickel ah mais qui c'est ? ils vont nous faire chier par contre je pense là vu qu'on vu qu'on développe donc on va leur donner un truc qui va les calmer pour un moment par exemple ici là allez c'est parti prenez ça là on va surveiller un petit peu illégitime tranquillement urbanisation alors on perd de la thune on gagne de la valeur fiscale et les marchands gagnent influence où on a des faubourgs sordides et les marchands perdent 15 en léoté non on peut pas se permettre bah tant pis on va prendre un on va pas prendre un emprunt on va dévaluer la monnaie un coup voilà 2 en corruption hein c'est un peu brutal mais on a pas trop le choix ici on va lancer un bâtiment puisqu'ici ça va devenir très rentable bien sûr dès qu'on aura développé un peu plus on pourra même foutre un atelier à mon avis qui sera également très rentable on va enlever la pause alors est-ce qu'on essaye de l'annexer tout de suite ça va nous coûter une blinde en point on va peut-être prendre le colonisme avant on a pas de stress pour l'annexer lui hop ici on développe ici on développe lui il a posé ses troupes sur la côte il se méfie un peu hein il est pas con ici est-ce qu'on aurait moyen d'avoir éventuellement des vassaux ouf non notre héritier est mort et on a un nouvel héritier 224 ouais c'est pas ouf ici donc je vais regarder ça famille religieuse différente on est pas assez puissant ouais ça va être un peu compliqué ici bah on va faire grossir notre vassal sur ce truc là mais on pourra pas lui faire bouffer tout le qu'il voit non plus il va falloir se détendre quoi ici on va être beaucoup trop loin j'imagine ouais c'est même pas si ouf que ça ça c'est trop gros ouais c'est beaucoup trop gros bon on verra quelles sont nos possibilités sur ce côté là on va peut-être s'intéresser un peu au Bénin avant le Portugal est-ce qu'il accepterait d'être vassalisé ? ah non il est euh... il mettant mais soutien à l'indépendance mais what ? Portugal que t'arrive-t-il Portugal ? c'est une dépendance de partenaire mineur de l'Angleterre le Portugal à la vache ! je sais pas ce qu'il s'est passé en Europe mais ça a l'air d'être fun par contre euh bah vu que maintenant on a la possibilité de voler des cartes par contre ce qu'on va peut-être faire c'est que... ah non on peut pas on est obligé d'envoyer sur l'Angleterre forcément et on la connaît pas l'Angleterre bah du coup on va faire ça genre sur qu'il voit on va essayer de voler des cartes un peu à droite à gauche si on peut avec nos... nos diplomates là puisque niveau relation on est assez serein ah merde pause pause euh... fière de piètre qualité pendant 2 ans c'est pas grave donc là par contre on perd de la stab c'est de la merde en plus du coup comme notre irritier vient de crever c'est la reine qui prend la main bon elle est pas... elle est pas dégueu euh... mis à part qu'elle a 50 ans quoi mais bon ça va nous donner un petit boost de points appréciable par contre la stab ça tombe mal parce qu'on a pas les points quoi ça va revenir vite j'espère alors un culte donc maintenant on peut prendre le culte de l'islam vous voyez comme on a découvert l'islam ce qui nous donnerait propagation des institutions plus 10% on va le faire avec un peu de bol euh... on va avoir le temps de prendre le colonialisme avant qu'elle meure ou que notre héritier devienne... bah devienne un héritier quoi euh... on va abolir les régiments d'élite putain non ça perd 100% ça fait chier la quête des visions ça fait quoi ? coût de la saluité plus cher mais plus de prestige alors non on va attendre du coup de reprendre notre stab avant peut-être euh... on l'avait fait ça ? oui on l'avait fait les richesses de l'Afrique on l'a fait il nous reste plus que ce truc là modernisation de l'Afrique il faudrait qu'on soit pas une tribu et qu'on ait un pays limitrophe qui soit pas euh... qui soit un occidental quoi en fait alliés de confiance bah pour l'instant des alliés on en a pas c'est un peu con faut avoir des alliés avant d'avoir des dépendances moi j'ai fait l'inverse dans le système de mission c'est le truc que je trouve un peu dommage avec ce nouveau système de mission honnêtement c'est qu'il est vraiment très peu souple sur la manière de jouer quoi euh... moi c'était beaucoup plus intéressant de... de... de vassaliser et tout vite pour pouvoir avoir des dépendances et du coup euh... bah je me retrouve à pas pouvoir faire la mission euh... à cause de ça quoi j'ai pas... j'ai pas l'intérêt de jouer des alliances sur cette partie pour l'instant par contre j'ai complètement l'intérêt de jouer des dépendances et du coup je me retrouve bah bloqué euh... à ce niveau là quoi et à prendre un allié pour le plaisir de prendre un allié euh... voilà quoi c'est un peu relou alors on a perdu un mec donc là par contre on va reprendre un on a pas le choix il me faut du point allez on continue de développer ici alors maintenant qu'on a pris ça on va prendre euh... la quête des visions là euh... vous vous voulez un mariage royal vous êtes qui ? c'est vous ? non ? non non carrément pas euh... ici par contre on peut faire une autre réunication à la faire voilà parfait euh... ouais ici euh... pfff... est-ce que ça vaut le coup de le garder ce mec ? je ne sais pas il est allié à Sofala il est allié à Sofala Sofala c'est quoi ? c'est ce truc là ? hmhm... notre vassal il en est où de ses revendications ? il en a un peu partout euh... il en a un petit peu partout euh... il en a un petit peu partout alors le bénin on va le rappeler c'est bon on va essayer de voir vite fait si on pourrait pas euh... faire une petite guerre ici pour casser notre alliance discrètement voilà lui viendrait Kill One ne viendrait pas c'est pas mal ça comme situation moi je trouve ouais on va peut-être faire ça voilà... est-ce que je peux financer l'armée ? absolument pas mais ça passe presque 53 mois on va essayer de profiter encore un coup de nos euh... de nos trucs de... de... comment ? de nos impôts de guerre gratuits et on va euh... sauter sur la tronche de notre ex-allié avant que Kill One mette euh... son épingle dans le jeu donc ici on va se grouper on aura une belle armée pour le sauter dessus il est tech 7 donc il a plus de tech que nous mais euh... on est quand même beaucoup plus nombreux on va faire grossir un petit coup euh... ce vassal là oui on prend un petit peu d'attrition là c'est pas la mort je vais me taper des... des mecs non ici j'aurais peut-être pu demander l'accès militaire à mon allié futur ennemi tant qu'à faire mais c'est pas grave donc on va aller placer nos troupes ici et on va sauter sur euh... sauf à là euh... comme des grosses fouines hein j'ai pas honte de le dire la famille d'abord ! alors qu'est-ce qu'il se passe ? Lorsque Jetta 1 est devenu consort les casembe étaient tout à fait satisfaits maintenant qu'elle est régente ils sont aux anges ah oui parce que c'était une aristocrate elle c'était pas une euh... c'était pas un mariage royal à côté alors euh... sa famille a clairement montré qu'elle s'attendait à être traitée selon son rang alors les casembe se souviendront que nous les avons aidés ils gagnent 15 ans d'influence ou alors on perd du prestige euh... ouais 15 ans d'influence c'est trop quoi je suis désolé les mecs mais c'est quand que vous perdiez de l'influence là ? en 19... en 18... ah non c'est pas possible c'est pas possible allez vous faire voir je suis désolé hein mais euh... votre fille elle est bien gentille pour le pays je dis pas le contraire mais... c'est pas possible ! c'est pas possible ! allez ici on va se poser euh... je sais plus où je lui ai dit de se poser mais on va se poser là où on s'était on a dit qu'on se posait et on va aller attaquer ce mec en plus lui il est en train de s'entraîner on va lui sauter dessus vraiment comme des grosses fouines quoi allez conquête prendre Sofala pour notre vassal c'est parti alors ici on lui saute dessus avant qu'il se casse et ici on lui saute dessus avant qu'il ne refasse son armée non malheureusement il décide de se barrer ah non il s'est arrêté donc on va le choper nickel ici ça se passe bien ici ça se passe bien parfait donc ça c'est fait c'est fait et c'est bien fait on va se couper en deux on a pas besoin d'aller 600.000 pareil ici d'ailleurs on va laisser ce qu'il faut pour le siège on va aller ailleurs on est pas stressé est-ce que ça va pas le coup de prendre quelques trucs pour nous je ne sais pas on va se replier pas la peine d'être de perdre des troupes ou de trop piller les trucs derrière lui il prend les territoires pour lui carrément il se fait pas chier il va peut-être falloir faire attention à lui il va peut-être devenir un peu relou au moment les impôts de guerre je voulais de les mettre ouais on revient là menu hop là voilà parfait c'est la question on a pas de revendication ici donc forcément ça piquerait de le prendre on a pas non plus beaucoup de points à claquer techniquement donc ça nous prendrait des points à revendiquer et des points à et des points à diplomatique pour le prendre donc on va juste prendre les points à diplomatique je pense en prenant le en donnant ça à notre vassal vous faites bien maritime sur l'île vous êtes sérieux là ? les fournitures navales c'est un peu pourri c'est un peu pourri je vais pas dire le contraire ici ça avance pas vite malheureusement mais bon bah c'est la vie c'est con hein on aura pas beaucoup profité de ces colonies plus développées malheureusement mais bon c'est comme ça alors avant de dépenser nos points pour autre chose par exemple une paix on va développer ici on est à 64% c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc ici on se replie tranquillement chez nous il n'y a plus qu'un siège à faire là et un siège à faire là on va laisser les gens se démerder d'ailleurs ici on va complètement laisser nos vassaux faire le taf pas de raison particulière de s'affoler quoi on va mettre combien d'hommes ici ? 19 000 c'est parfait ça on le donne un machin ça on le donne au maravis ça on le donnera au maravis quand on aura fait le siège parce qu'on a eu un jet de merde donc on est plus assez nombreux venez vous attacher les gars s'il vous plaît le rwanda aurait été un assez bon vassal il vient filer des coups de main et tout il est assez cool ici ça coûte combien de voler des cartes ? 50 50 pour voler des cartes donc on va attendre d'être à 50 et on va essayer de voler quelques trucs alors le siège de chauffe à la cheffe parfait on est sous blocus parce que ces bateaux se sont repliés bien sûr donc nous on rentre au pays tranquillement on va prendre la capitale ici pour pouvoir faire la paix avec lui ah bah c'est fini donc on donne ça à Rwawis et on va faire une paix avec eux on lui dit ouais vous nous avez bien aidé c'était cool tout ça mais maintenant voilà reconquête ah il a pas mal de blé est-ce qu'on lui laisserait pas un petit truc ? on est obligé de lui laisser deux trucs malheureusement du coup on va plutôt prendre ça on va le garder près de nous pour éviter qu'il se fasse attaquer et on va lui prendre des repas de guerre il va faire la gueule bien sûr mais c'est pas trop gênant ça va nous coûter 51 points de mine euh diplomatique pardon donc on donne deux provinces à notre vassal c'est déjà pas mal on fera la suite une autre fois et ici on récupère notre diplomate et on fait la paix avec lui on lui prend son truc également pour notre vassal bien sûr voilà on prend ça on prend tes sous t'en avais pas des ouf c'est pas grave hop là voilà ici on est en train de se replier c'est nickel est-ce qu'on a de quoi financer l'armée ? je pense pas donc on va rebaisser un peu ça l'inflation diminue bien les nobles veulent une augmentation des pensions perte de 1 en stab euh bah non prenez vos pensions les gars je suis désolé enfin je suis désolé, bande d'enfoirés plutôt je vais dire d'ailleurs voilà donc il nous reste encore ce petit truc là qui est assez riche des pierres précieuses et de l'ivoire normalement personne devrait aller le bouffer d'autre que nous lui il avait des revendications permanentes dessus donc il a même pas besoin de légitimer ça il a juste le sofa là à légitimer ça c'est cool donc bah ici on est bloqué du coup puisqu'on a plus de temps de passage c'est pas grave on va laisser ces 3000 hommes là de toute façon il faudra qu'on finisse ça assez vite allez on est bientôt à 50 on pourra peut-être commencer à voler des cartes en attendant on va renvoyer un mec au bénin j'ai dit que j'étais amical avec lui absolument pas pas du tout amical parce que j'ai amélioré la relation ça dit que c'est amical ici on est à plus 30 ouais ça c'est le tropical qui fait chier clairement 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 allez le colonialisme je vais essayer d'arrêter de dépenser des points diplô pour améliorer cette province dans l'optique de pouvoir avancer notre doctrine on en a déjà pas mal dépensé on va essayer de se concentrer sur le militaire et la production et les impôts pardon la valeur fiscale voilà on est déjà sur une province qui est bien riche est-ce qu'on pourrait pas lui construire un atelier d'ailleurs oui on peut complètement lui construire un atelier ici voilà on en a une pas mal à construire un truc foncier autonomie de la population congolaise on gagne un en stable mais on perd en autonomie partout ou il y a des gens qui se rebellent ouais on va prendre la stable ça me gêne pas on va pratiquer les sacrifices le module de colère de solidité moins 20% prestigionnel plus 100 bah oui carrément carrément on prend ça aucun problème au niveau du commerce c'est pas ouf au niveau des marins c'est pas ouf au niveau des réserves militaires c'est pas ouf au niveau des impôts c'est pas ouf bon on a un petit 13 ici on va le prendre quand même pour développer le pays quoi enfin il faut alors à Kilwa on a 50 voyons voir est-ce qu'il y a des cartes qu'on peut voler oui plein de trucs alors Afrique orientale Afrique méridionale il a pas Afrique orientale c'est ça corne de l'Afrique ça serait pas mal de le voir on va prendre la corne de l'Afrique parfait parfait ici on devrait pouvoir en voler une autre du même style je pense assez vite on gagne pas mal de sous donc du coup on va quand même s'entraîner avec nos troupes non on peut pas on peut pas entraîner deux armées on est obligé d'en entraîner qu'une malheureusement tant pis ce sera toujours ça de fait au niveau professionnalisme on est quand même à 20% c'est pas mal hein c'est pas mal pour le Congo je trouve moi alors ici on peut développer un petit peu plus on est à 79% c'est cool c'est assez cool est-ce qu'il y a pas des endroits où on pourrait baisser l'autonomie ? là non moins 7, moins 7, moins 7, moins 7, moins 9 ici on pourrait on va le faire moins 9 ici on pourrait aussi moins 9 ici on pourrait moins 12 ici on peut complètement moins 9 on peut voilà c'est pas mal à 0,3 ça devrait ça devrait baisser assez vite donc Sofala c'est pas chez nous donc on s'en fout enfin c'est parce qu'on s'en fout on s'en fout pas mais on verra le moment venu si ça pète et que notre vassal n'arrive pas à le gérer là où sont parties ses troupes ? il n'y a plus de 3000 hommes ce con ce qu'il a foutu je ne sais pas ce qu'il a fait il nous faut 102 maintenant pour développer ici ça commence à coûter un peu un bras voilà là on a 50 on peut voler une carte alors lui il a plein de trucs Egypte je peux pas le sel je peux pas ça je peux ça je peux pas ça je peux pas l'Afrique orientale je peux toujours mais l'Afrique orientale on la prendra on la prendra à Kilwa donc on va prendre ce truc là voilà comme ça on découvre bien l'océan indien et on va le rappeler lui pour l'instant je pense que personne encore n'a découvert ça comment est ma 192 de portée coloniale ? c'est vraiment pas ouf quoi ! c'est vraiment vraiment pas ouf ! c'est dingue de commencer à ça quoi ! l'inflation descend, les sous ça rentre, c'est pas dingue mais ça rentre un peu lui euh... je sais pas comment il va faire pour se débarrasser de l'Angleterre mais à mon avis c'est pas demain la veille j'ai même pas assez de portée pour aller explorer là quoi c'est quand même super triste il faudrait que je le fasse à la main la rigueur, je pourrais peut-être le faire à la main bon pour l'instant euh... ils ont pas l'air de trop se pointer par là les occidentaux donc c'est la bonne nouvelle on va voir si on peut pas ici euh... lui voler quelques cartes à lui pour avancer un peu sur ce flanc là même si je pense qu'on va être trop loin ici au niveau euh... vassalisation c'est pas possible au niveau relation on est redescendu à 2 sur 3 hein euh... 23 sur 163 à cause des assises économiques et là... 7 sur 145 à cause des assises économiques également mais c'est pas là... euh... oui là très bon s'en fout ah ! une mission, qu'est-ce qu'on a mené à bien comme mission ? construction ! 5 temples et 5 ateliers, parfait euh... gain de 50 points admin et on a plus 10 de revenus fiscaux ah ouais ! ah bah c'est cadeau ! c'est cool ! économiser ! avoir 2000 ! ouais ! alors c'est pas demain la veille par contre ça ? ouais peut-être euh... peut-être vassaliser un de ces trucs là là je ne sais pas trop... je suis pas trop convaincu de l'intérêt lui il va nous permettre de bouffer tout ça mais je pense qu'il faudra pas le faire grossir beaucoup plus parce qu'il va devenir relou il est relou comment là ? euh... oui ma couasse... on s'en fout un peu... ouah ça va il est relou mais pas plus que ça on peut prendre une aptitude ! ça se termine dans... 13 mois ! super utile ! euh... qu'est-ce qu'on peut prendre ? transfert de dépendance... non ça sert à rien ! bon en même temps, tout ne sert à rien, on va prendre les guerres justifiées mais... en 13 mois de façon, on va pas faire de nouvelles guerres de fous ! on pourra en profiter pour attaquer le Bénin vite fait ! quelle est la force du Bénin ? son gars il est... bah bon mais je les connais pas ces deux pays je pense... euh... non je les vois pas... le Bénin c'est 8000 hommes donc c'est gérable mais ses alliés on sait pas combien ils sont pour l'instant euh... donc du coup euh... bah pour l'instant on va pas le faire tout simplement ce serait bien qu'on trouve un... un allié mais ouais on va laisser tomber lui parce que de toute façon on sait très bien que... ah merde ! on a notre mec au Killua qui a été détecté aussi ! on va aller... recherche militaires ineptes... non bah on va perdre un prestige, je peux pas perdre des points là ! euh... on va aller regarder un peu... qui sont les rivaux de ce mec, Killua ! ouais hein, ça me parait pas mal ! nous on peut toujours pas en prendre ! il est toujours trop gros puis ça va pas s'arranger hein ! on va essayer de s'allier avec lui ! alors c'est un sultanat ! mais ici on a que des sultanats de toute façon ! donc on va essayer de s'allier avec lui dans l'optique de le vassaliser plus tard ou euh... au pire de le faire grossir hein ! un petit marriage royal ensuite on améliorera nos relations avec lui allez ! voilà ! et avec un peu de bol quand on aura bouffé le Rwanda et qu'on sera rapproché on pourra le vassaliser c'est sûr que nos assises économiques sont pas ouf hein ! pour l'instant ! euh... les relations... voilà c'est parti ! un commandant nous a quittés ! ah non ! notre général 3 étoiles est mort ! c'est bien dommage ! du coup on va entraîner l'autre armée en attendant ! parce que eux ils doivent être un petit peu entraînés ouais ça va ! allez ! on va euh... faire encore un petit peu de développement ici ! on a 95, encore 1 ! encore 1 ! et on a euh... le Collian Lisp qui pop ! donc on va essayer de le faire avant d'arrêter l'épisode ! ce serait quand même propre ! du coup vu qu'on sait faire paier à Killua on va retourner faire un réseau là ! j'ai envie de dire ! ici il faut qu'on lui donne euh... des provinces à faire des revendications à notre vassal là ! vas-y vas-y ! pourquoi euh... tu te fermes fenêtre ? fais des revendications partout où tu peux ! je t'en prie ! il nous faut des casus belli là ! on a juste un casus belli là ! c'est pourri ! il nous faut des casus belli sur tout le monde ! alors ici il nous faut 115 ! les marchands perdent en influence ! tyrannie nobilia ! c'est quoi ? progrès de la classe marchand ! on s'en fout ! on peut fermer les yeux ! ou alors les nobles perdent 15 en loyauté ! euh... aïe ! les nobles perdent 15 en loyauté ! ça c'est dans les ans mais en même temps euh... perdre 1 de valeur fiscale quoi ! c'est où Mba ? c'est ce truc là Mba ! ouais en plus c'est pas mal comme province quoi ! non non euh... ils vont se faire foutre les nobles ! c'est bon quoi ! ça suffit d'être des enfoirés comme ça ! je rêve ! ici euh... bah ça sera pas tout de suite ! si jamais ça passe, ça sera pas tout de suite ! l'Ethiopie euh... l'Ethiopie euh... se porte plutôt bien ! la Makuri également ! ce qui sera tôt c'est de pouvoir découvrir ça même si je pourrais pas envoyer un... un colon là-bas tout de suite quoi ! je pense qu'il va falloir qu'on y aille par petits bons, il va falloir que j'aille ici, puis après que j'aille là, puis après éventuellement un peu plus loin quoi ! ça va être super chiant ! euh... les forges, j'ai oublié de les couper... hop là ! ça, ça devra nous aider un petit peu au niveau revenu aussi ! allez ! encore quelques points ! on ne va pas dépenser de points diplomatiques ! Elthi est survie ! on va avoir le bonus de... le bonus de... propagation des institutions avec la religion, ce serait cool ! parce que j'ai pas envie de le prendre avec notre héritier quoi ! ça va pas nous servir avant un bon moment après ! l'ère de la réforme ! c'est parti ! et on perd notre statut de grande puissance ! probablement parce que les gens ont... même pas ! je pensais qu'il y avait des gens qui avaient pris des institutions mais même pas encore ! de toute façon, c'était... c'était cool mais euh... on ne s'attendait pas non plus à des trucs de ouf ! ici on va prendre notre dernière revendication ! hop ! et après on va essayer de lui voler des cartes ! et là... on va pouvoir prendre, je pense... colonelux s'avance de 583, c'est suffisant ! hop là ! on a le colonialisme ! on va donc prendre l'accroissement de la modernisation ! et on va regarder un peu comment ça se répand ! ça se répand là ! on accroît la modernisation, et ça se répand là ! on accroît la modernisation, c'est parti ! est-ce qu'on pourrait doré déjà le prendre ? je suis pas convaincu... ah on pourrait ! ça nous coûterait un bras mais on pourrait ! donc le principal intérêt c'est que ces deux provinces-là le prennent ! dès que ces deux provinces-là l'auront, et ça monte très très vite ! le prix va énormément chuter ! parce que ces provinces-là c'est quand même assez badass ! voilà ! bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode ! ça s'est plutôt bien passé une fois de plus ! pour l'instant cette partie est plutôt en bonne voie ! et je l'aime beaucoup ! n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé ! et je vous dis à demain pour la suite ! merci à toutes et à tous !